Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A tout de suite ! J'adore vraiment tout ce qui est création, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est manuel, qu'on peut faire avec les mains, qui est créatif. C'est un livre de motricité et de différentes textures pour bébé. Je l'ai fait en feutrine. La première page c'est un petit nuage. J'avais des perles, mais j'ai dû les enlever parce que j'avais peur que bébé les avale et les mette dans la bouche. Du coup ce n'était pas vraiment l'idéal. Là il y a les petites maisons. Il y a le petit cochon. Le petit mouton. Et la petite vache. Alors je savais que je lui montre, je lui fais la vache, elle fait mue, bleh. Le cochon elle aime particulièrement alors. Elle regarde toujours avec ses gros yeux. C'est un arc-en-ciel avec des fermetures éclairs. Là elle est un petit peu trop petite parce que ce n'est pas facile à prendre les fermetures éclairs à la main et de les tirer. Mais juste de toucher la texture, ça développe déjà pas mal de choses et elle adore. Ensuite il y a les avions qui montent, le bateau et la voiture qui est retournée. Elle a eu un accident. Et la voiture. Alors franchement j'ai adoré faire ce livre. C'est beaucoup trop bien, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais c'était vraiment sympathique. Là il y a déjà les formes, il y a le rond, le cœur, le triangle et le carré. Oui. Et celui qu'elle aime particulièrement, alors c'est la fleur. Je pense que c'est parce qu'il y a plein de couleurs et il y a plein de textures où elle peut tirer dessus. Il y a la petite coccinelle. Ça attire le regard, ce fond rose. Et le dernier, je suis avec les poissons. Avec les petits boutons. Et en fait c'est comme un petit labyrinthe. Où elle doit trouver le chemin. Bon ça c'est aussi pour qu'elle soit plus grande. Mais juste le fait de toucher, ça a déjà un bruit particulier. Des petits boutons. Alors comment j'ai fait ? J'ai utilisé, vous savez, ces filets. Quand on met les sous-vêtements à l'intérieur. Ces petits filets pour protéger les sous-vêtements de la machine ou des autres habits. Et moi j'ai découpé et je l'ai cousu. Bon là j'avoue, j'ai cousu avec la machine parce que sinon à la main, je ferai encore la demain. Voilà. Elle aime beaucoup. Ah et je pensais que c'est le dernier mais il y a encore celui-là avec l'abeille. La petite abeille comme ça. Maya l'abeille. Voilà et petite Maya l'abeille, elle passe entre les petites fleurs. Comme ça. Là elle ressort. Et après elle rentre. Ça fait aussi beaucoup de travail. La noix qui s'est fait. Elle peut tirer. Il y a la petite ruche. Le tissu, j'ai commandé sur AliExpress. Et franchement j'ai été surprise parce que c'est vraiment un bon tissu et je ne l'ai pas payé cher. La feutrine, bon j'ai acheté en magasin, j'avoue, c'était pas donné. Mais quand on aime créer et faire de jolis bricolages comme ça, franchement c'est l'idéal. Je me suis éclatée dessus, c'était vraiment bien. J'ai d'autres créations aussi que je pourrais vous montrer. Je pense que je vais faire dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Voilà, c'était le petit bijou que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.